Salut, c'est Bofillita, c'est la CWF, je danse ma vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, on a un invité pour Nicolas Bégin. Salut tout le monde! En plus d'être un danseur passionné, reconnu à l'échelle internationale, et un papa heureux, Nicolas Bégin est fondateur de la plus grande compétition de danse au Canada. Hit the floor! Diplomé universitaire en administration des affaires et originaire de la Rive-Sud de Québec, Nicolas a participé aux célèbres émissions télévisées sur You Think You Can Dance, Canada et America's Best Dance Crew saison 5. Avec son groupe Blueprint, où il se rendra en finale devant des millions de téléspectateurs, danseurs dans le film Danser dans les rues 5, c'est pour moi un honneur de questionner Nicolas lors de mon passage à sa compétition Hit the floor 2016. Il est un modèle inspirant de réussite et de persévérance. Nicolas, pour commencer, je voudrais savoir quel est notre lien de plan? Ben, toi c'est Louis Bégin, ben moi c'est Nicolas Bégin aussi. Fait que je pense qu'il tourne les cousines avec cousines, comme c'est pas encore. Ouais, ben je crois que c'est mon nom. Donc, pour commencer, je voudrais savoir à quel a-t-il commencé la danse? Moi j'ai commencé à danser à l'âge de 12 ans. Puis aujourd'hui, je peux vous dire encore que je danse ici. Ben, je me l'ai laissé un petit peu plus ma carrière, après justement, ça prend beaucoup plus d'années. Mais j'ai commencé quand j'étais très 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 jeune. J'ai commencé à faire du break dance, c'était le premier style de danse que j'ai fait. Moi, j'avais été capable de tourner sur la veille, j'avais été capable de faire des agrobaties. Moi, quand j'étais jeune, là, je lançais dans les mariages. Fait que mes parents voyaient toujours, j'étais toujours en train de danser, j'étais toujours sur le plancher, j'étais toujours en train de bouger. On dirait que j'avais ça dans le sol. Comment t'as fait le saut à la télévision dans l'émission sur YouTube, qui était dans le Canada et Amérique Hub, président du Québec? Ben, en fait, j'ai passé des auditions du domaine de la danse, ça ne m'en va pas passer. Ils ont passé des auditions, j'ai réussi à reprendre le casting. La première fois que j'ai passé l'audition sur Éric Kenneth, je n'ai pas été pris à cause que je ne parlais pas assez bien l'anglais. Ils m'ont disant, reviens, pratique ton anglais, puis reviens l'année prochaine. Donc, j'ai pratiqué mon anglais après tout de suite, après, j'ai réussi à reprendre l'émission. Après ça, ben là, on a eu America's West Coast. Ça aussi, on a été passé à l'audition New York avec le groupe Blueprint. Et on est le premier groupe international sur l'émission. Ça a été vraiment toute une belle expérience. Donc, tout le monde veut savoir, c'est quoi qui t'as aimé à la télévision? Ben, à la télévision, ce qui était le fun, c'était vraiment la visibilité que ça donnait. T'sais, on avait des fois des codes d'émissions de plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc, ça me donne une bonne visibilité. Ça me permet d'avoir des opportunités en tant que danseur, de voyager un peu partout. D'aller à Los Angeles, d'aller en Irlande, de prendre des contrats un petit peu partout. Donc, c'est ça qui me permet de voyager, de rencontrer des gens. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Comment est-ce que l'idée de créer la compétition In The Floor? C'était quoi que tu voulais faire? Ben, moi, quand j'étais jeune, je participe beaucoup à des compétitions de danse qui n'étaient pas toujours aussi bien organisées. Donc, moi, mon point, c'était d'offrir LA compétition de danse qui était le mieux organisé. C'est pour ça que j'ai créé In The Floor. Puis, aussi, j'avais toujours en tête de créer, je voulais avoir ma compagnie, j'étais en mesure d'apporter quelque chose dans l'industrie de la danse. Fait qu'en créant In The Floor, j'ai créé un beau rassemblement de danseurs. J'ai créé des opportunités pour les danseurs pour faire vraiment des contacts avec des gens intéressants, pour s'inspirer entre eux autres et essayer d'aller plus loin et d'avancer le niveau de leur talent. 1, 2, 1, go! Tout le monde se pose la question, c'est quoi que tu veux en venir avec In The Floor? C'est quoi ton but ultime? Ben, le but ultime avec In The Floor, c'est vraiment d'essayer de créer le plus gros rassemblement dans le domaine de la danse. Donc, on aimerait ça avoir vraiment un volet international au niveau des compétitions, d'avoir des gens qui viennent du Japon, de la France, de la Corée. On aimerait ça vraiment avoir ces gens-là qui participent dans une même compétition. Fait qu'on veut vraiment développer un volet international au niveau des compétitions de la danse. On a entendu que l'année prochaine, ils vont en avoir un à Toronto. Oui, ils vont en avoir un à Toronto. Dès l'année prochaine, ça va être au mois d'avril. Ça va être une première édition. Les gens sont très fibrils pour cet événement-là. C'est quoi le moment dans tes carrières qui a été le moment le plus difficile? Je pense que le moment le plus difficile, ça a été de faire le sacrifice, de passer justement, d'être un homme d'affaires à devoir un peu briser ma carrière en danse. Parce que je suis un gars qui adore la danse et j'aimerais surtout danser. Sauf que d'avoir une compétition de danse, ça prend beaucoup d'organisation. On a une grosse équipe à gérer. Fait qu'il fallait que je fasse le sacrifice de moins faire de danse un petit peu. Puis de le faire, je suis ici à la compétition. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur. D'être juste derrière, mais de ne pas être sur la scène pour vraiment rentrer dans ça. On sait que c'est quoi tes grandes réussites, mais on voudrait savoir c'est quoi pour toi ta plus grande réussite? Ben, je dois te dire que je crois que la plus belle réussite que j'ai réussi à avoir, c'est d'avoir un bon équilibre dans ma vie. Maintenant, j'ai l'arrivée de ma petite fille, mais j'en ai un autre qui s'en vient. Donc, au niveau familial, je réussis à avoir du temps à la maison. J'ai réussi aussi à avoir une belle équipe et à avoir une belle compagnie. J'ai réussi quand même à prendre un petit peu de temps pour danser. J'ai beaucoup d'amis, donc je pense que c'est au niveau de ma vie que ça va le payer. Donc, j'essaie d'apprendre vraiment une compagnie. J'essaie d'apprendre un petit peu de temps. 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 Pour les jeunes qui regardent la maison, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil des jeunes dansants, comment ils veulent devenir des danseurs plus professionnels? Je leur dirais de toujours foncer, d'essayer de toujours vraiment bien s'entraîner. Il n'y a pas de baguette magique qui se donne. C'est vraiment l'entraînement qui est super important. De suivre des formations, de se déplacer, d'aller voir vraiment tout ce qu'il fait partout dans le monde, de ne pas rester juste seul au niveau local. Donc, c'est vraiment important de sortir de notre zone, de confort, d'essayer de nouvelles choses, de s'entraîner et d'être vraiment discipliné. Parce qu'être un bon danseur, c'est vraiment... ça prend du travail et il n'y a pas de gâchette. C'est vraiment la clé de la réussite. Merci Nicolas pour cette belle entrevue-là. C'est vraiment une belle compétition que tu as créée. J'espère qu'on pourra se revoir une prochaine fois. Bien certain, mais j'espère que tu vas revenir encore participer à deux fois. Bien c'est sûr, c'est tellement une belle compétition. Cool, merci Amélie. Super... Ha, 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 ha. ... ... ... ... ... ... ... ... ...